hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien comme toujours je vous souhaite la bienvenue dans ce bilan 2023 avec aussi une petite partie de l'objectif 2024 et à la fin de cette vidéo une toute petite partie vie perso pour faire un petit update sur la vie perso parce que j'ai vu ce format sur la chaîne de la copine de the riddler et j'avoue que j'aimais bien intégrer la vie perso en fin de vidéo je trouve que c'est plutôt pas mal si ça vous intéresse vous regardez ça vous intéresse pas vous regardez pas je vais essayer de de mettre les timers sur youtube faut que j'arrive à y penser ça serait plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça ça va être pas mal et puis ça permet de voir le contenu qui nous intéresse ou de passer à la suite quand quelque chose nous intéresse pas enfin bon bref je pense que vous connaissez le principe du timer je pense que ça va pas être une vidéo très courte parce que comme vous le savez je parle beaucoup j'ai pas énormément de choses à dire mais quand même des choses donc prenez un petit thé vous pouvez faire pause prenez un petit thé un petit chocolat chaud ou un petit café donc j'ai mes notes devant moi j'ai pris ce que moi je voulais prendre donc on va partir tout de suite dans une première catégorie puis après on fera une deuxième et puis la dernière première catégorie nous allons parler lecture donc tout ce qui est le bilan lecture de cette année 2023 le nombre de livres lus les catégories qui que j'ai plus lu voilà le format le nom de pages tout ce que vous voulez on va en parler là maintenant donc au total cette année j'ai lu 178 livres tous formats confondus donc audio manga roman bd comics tout ce que vous voulez logiquement on va en rajouter trois donc on est plus à 181 parce que non oui 181 parce que 178 plus 3 181 parce que j'ai un roman à terminer qui va être terminé probablement aujourd'hui et j'ai deux mangas à ramener pour les ramener demain je ne vous ai pas dit mais à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 27 décembre donc il me reste quelques jours mais quand vous verrez cette vidéo vidéo je partirai pour paris le lendemain donc voilà je sais que quand je pars sur paris je lis très peu voire quasi pas du tout donc voilà on est plus sur on va dire 181 mais même déjà 178 c'est énorme en vrai pour un total à l'heure actuelle de 43 211 pages vues je trouve ça énorme après c'est les graphiques qui boostent le truc à fond on va pas se mentir les trois mois où j'ai vraiment beaucoup lu c'était apparemment du coup octobre comme vous avez pu voir dans les dans les vlogs je lisais pas mal de graphiques donc ça a vraiment pas mal boosté mais j'ai aussi beaucoup lu honnêtement j'ai alterné livres audio romans et je sais que c'est le mois où j'ai le plus lu avec 20 titres un peu plus de 28 21 je crois après nous avons le mois de juin le mois de juin et après nous avons à execo quasi décembre du coup avec les trois titres ça sera le mois le plus productif que je ne pensais pas être productif mais vu que j'ai quand même plus pas mal de graphiques ce mois ci tout ça donc ça va pas mal remonter la vague je ne sais plus quel mois j'ai le moins lu le mois où j'ai moins lu c'est février mars donc on va dire mars parce que février moins de jours donc peut-être plus logique donc c'est sur ces deux mois là où j'ai moins lu et finalement ça correspond un peu à la reprise de mon travail intensif et du coup du fait que le temps de se réadapter tout ça mais avec onze titres quand même donc ça reste plutôt cool comme 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 vibe donc par catégorie évidemment celle qui remplit le plus c'est les graphiques avec 110 titres si je lis les 208 plus en fin plus les deux mangas que je dois lire là donc on va dire 110 titres lus cette année donc roman enfin manga pardon manga bd et comics tous les trois confondus c'est énorme je trouve enfin moi je suis un peu quand j'étais en train de le regarder ça j'ai lu tout ça et au final oui j'ai effectivement lui tout ça et petit à petit ça a pas mal augmenté en termes de romans j'en ai lu 70 donc 71 du coup si je finis mon roman je trouve pareil ça énorme alors moi je m'aimais pas d'objectif parce que je j'ai un peu ce côté où si je me mets les objectifs j'ai peur que ça me freine tout ça donc je sais que je me mets pas des objectifs mais je trouve 70 déjà énorme jeu j'étais là je fais 70 romans c'est énorme et à la fois je suis très content parce que j'ai passé de très bons moments donc beaucoup de très bons moments j'ai passé que des bons moments mais honnêtement j'ai quand même passé à une année de lecture globale en termes de roman qui s'est bien passé on va pas se mentir il ya quand même quelques petites fausses notes ou des trucs un peu plus mais mais globalement il ya quand même beaucoup de de bonne lecture cette année donc on va pas se mentir et à contrario j'ai abandonné cinq livres cette année et c'est la première année où j'abandonne alors ça fait quasi deux ans maintenant je me suis remis à la lecture c'est la première année où j'abandonne des livres et je suis plutôt content parce que voilà si ça ne correspond pas à sa part si voilà je t'essaie je lis en général une bonne grosse partie puis quand je vois que bon voilà je laisse tomber je préfère passer à autre chose parce qu'il ya deux plus belles lectures qui m'attendent et voilà souvent souvent c'est le cas voilà je veux que vu qu'on est sur une petite déception l'autre livre derrière si on l'aime bien forcément ça propulse le truc encore plus donc c'est plutôt cool et voilà donc c'est un clip abandonné c'est peu mais c'est bien je trouve que c'est bien pour moi parce que ça me permis de laisser de côté des choses qui n'étaient peut-être pas fait pour moi et passer à autre chose quoi donc tout simplement après les mangas et les bd le nombre de cas en termes de catégories le plus que j'ai lu c'est la fantasy en termes de romans avec 28 titres je dégomme apparemment c'est la fantasy que j'aime le plus et évidemment c'est le genre littéraire qui m'intéresse le plus ensuite nous avons étonnamment la romance avec 15 titres mais ça je soupçonne que ce soit la faute de pénélope parce que après sa vidéo j'ai un peu enchaîné les romances et je continue de les enchaîner les romances donc donc voilà mais c'est un genre que j'aime bien que je développe et que j'apprends à aimer dans les deux abandons il ya quand même deux romances on va pas se mentir donc dans les cinq abandons pardon il ya quand même deux romances donc voilà il faut encore que je tâtonne et que je trouve un peu ce qui m'intéresse après ils classent certains titres que moi j'aurais pas classé forcément en romance en romance mais c'est plutôt cool quinze romances et nous avons ensuite qui suit de très près la jeunesse avec douze titres la jeunesse que j'aime toujours autant certains titres voilà je trouve que c'est plutôt pas mal alors il classe jeunesse jong adulte en même temps sur l'évradique donc donc voilà faire la part des choses c'est un peu compliqué et en quatrième position puisque je voulais faire un petit top 3 mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo nous avons la sf qui est un genre que j'aimerais encore plus découvrir en 2023 en 2024 pardon parce que avec neuf titres j'ai eu de très 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 bonne lecture en science fiction notamment dernièrement avec quality land où vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture et après voilà dans la science fiction il ya aussi les becky chambers que j'ai lu cette année donc honnêtement j'ai très envie de continuer c'est un de mes objectifs de lire plus de science fiction en 2024 on en reparlera plus tard mais c'est un genre que j'aimerais beaucoup plus développer je crois que c'en est tout pour ce petit point livre lecture statistique tout ça tout ce que je voulais dire je ferai une vidéo de top évidemment et peut-être de flop je sais pas si la flop j'ai très j'ai peur de la faire parce que voilà mais il y aura une vidéo de top lecture qui arrivera très prochainement sur la chaîne ne vous inquiétez pas donc on en reparlera à ce moment là donc niveau lecture je pense avoir fait le tour de tout ce que moi je voulais dire je n'ai pas plus de choses à dire voilà faire un petit point réseaux sociaux donc youtube et insta parce que je suis uniquement pour le moment sur youtube et sur insta sur youtube l'année dernière on était environ 50 à la même époque là on est quasi 250 on doit être à 240 à l'heure actuelle où je parle et je suis très heureux je suis très heureux enfin je suis très reconnaissant du fait que ben on est quand même doublé voire triplé je sais pas je suis très mauvais en calcul mais c'est juste fou et il ya beaucoup plus d'interactions qu'avant beaucoup plus voilà de revoir les pseudos sous les mêmes vidéos qui comment toutes les vidéos et tout ça c'est toujours un plaisir toujours un plaisir d'échanger avec vous de voir que certains de mes vidéos vous incitent à acheter des livres ou à lire un livre que vous avez en pile à lire ou à vous intéresser à certains titres c'est toujours très 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 plaisant et je je m'en veux de rajouter vous rajouter vos wishlist vous rallongez vos wishlist mais en même temps pas des masses parce que la mienne est immense à cause des copines des copines et des copains des réseaux donc voilà on s'ajoute mutuellement des wishlist et c'est plutôt cool je suis aussi très content cette année parce que j'ai fait beaucoup de nouveaux formats qui me tentaient en fait c'est des formats que moi j'aime consommer et je sais que sur youtube je me suis plus écouté que la première année où j'étais dessus donc après je me suis lancé en août 2022 donc voilà très peu mais j'avais un peu de mal et là cette année je me suis beaucoup plus écouté sur youtube donc j'ai fait plus de formats qui moi m'intéresse de consommer et de d'écouter de regarder tout ça et des choses qui m'enjaillait pas mal je me suis aussi écouté quand parfois je n'avais pas envie de tourner quand j'avais pas le temps quand j'étais pas l'énergie et pas la vaille pour tourner je n'ai pas tourné c'est pour ça que je voulais faire de base deux vidéos par semaine toute l'année et malheureusement ça n'a pas été le cas comme je voulais faire des vlogmas cette année malheureusement pour un plein de raisons pour plein de réseaux ça l'a pas fait parce que l'organisation de ça et vlogmas c'est un peu d'organisation préalable et moi j'étais pas j'étais pas parti pour ça j'aurais pu rattraper le wagon en plein milieu mais je sais pas mais peut-être que ça sera un projet pour l'année prochaine on verra pour l'instant je préfère pas me fixer je pense que ça dépendra aussi de mon emploi du temps à ce moment donc comme je vous le disais du coup on a fait beaucoup de nouveaux fins j'ai fait beaucoup de nouveaux formats sur la chaîne et les formats qui me plaisent beaucoup et qui apparemment vous plaît donc certains un peu moins mais j'avoue que j'essaie de me de me mettre un peu en arrière sur certains stats parce que je me rends compte que ça me freine énormément il ya des semaines où il ya des vidéos qui marchent très bien et enfin marcherait bien à mon échelle pour moi marche très bien du coup ça me booste un peu et il ya des semaines donc ça marche un peu moins bien et du coup moi ça me freine un peu et j'essaie aussi de me détacher de ça mais c'est assez difficile là avec cette vidéo on va passer la barre des 82 vidéos donc c'est plutôt cool j'ai quand même produit je ne sais pas combien de vidéos je pense que j'en ai produit au moins 50 cette année donc c'est plutôt cool voir un peu plus je pense mais c'est vraiment plutôt cool j'ai pas fait le calcul mais avec cette vidéo là du coup on passe la barre des 82 je pense que du coup d'ici la fin de l'année on sera à la 83 parce que normalement il y aura une vidéo aussi dimanche si tout va bien parce que pareil le niveau d'organisation et tout ça après les fêtes est un peu compliqué mais voilà c'est c'est vraiment l'objectif enfin voilà l'objectif c'est de continuer sur la même vague sur youtube de prendre le temps de faire des contenus qui m'intéressent qui qui me font vibrer qui voilà qui voilà je m'écoute beaucoup plus je prévois un peu moins les choses parce que je me rends compte que plus je prévois sur long terme plus ça me bloque sur certaines choses je sais pas comment vous expliquez mais si je prévois des vidéos sur un mois des fois je suis un peu bloqué si j'arrive pas à les faire ça me frustre énormément donc voilà je préfère un peu plus m'écouter donc prévoir les vidéos quand même voilà j'ai quand même quelques idées en stock mais je prévois pas de date précise en fait pour les vidéos je les fais quand bon me semble et puis c'est plutôt pas mal pour l'instant voilà je là j'ai réussi à tenir un peu enfin moi décembre j'ai quand même eu plus de vidéos parce que j'ai essayé de rattraper un peu les idées que j'avais puis certaines choses qui sont à faire en décembre pas après donc donc voilà je pense que ça sera le cas encore en janvier à moins que voilà je ma vie soit encore un peu bousculée c'est enfin on verra bien et niveau instagram et ben j'avoue c'est c'est un peu le néant instagram parce que j'ai beaucoup de mal à poster sur instagram j'ai beaucoup mal à être satisfait des photos que je vais faire notamment les posts je doute toujours de ce que je vais écrire des chroniques et tout ça et ça j'aimerais beaucoup le changer en 2023 j'aimerais beaucoup plus m'écouter et faire des photos enfin entre guillemets ne pas me prendre la tête et mais en fait on voit tellement de jolies photos sur insta et du coup ça me bloque énormément j'ai l'impression donc donc voilà alors que pourtant j'ai pas le livre j'ai des photos qui sont prêtes à poster parce que j'ai fait des photos voilà j'ai fait des photos et des chroniques pour certains livres qui me tentent mais du coup j'ai pas continué parce que bah vu je les poste pas je me dis bon bah c'est un peu débile d'en accumuler une dizaine alors que bah déjà tu en as une ou deux prêtes et que tu l'as toujours pas posté et et voilà j'aimerais être plus spontané ça veut dire une lecture terminée ça veut dire une lecture chroniquée dans la foulée pas forcément me prendre la tête avec quand poster tout ça il faut que j'y arrive plus et j'aimerais beaucoup aussi faire des réels parce que c'est quelque chose que je consomme énormément les réels on va pas se mentir sur instagram donc j'aimerais aussi en faire mais j'avoue que je prends pas assez le temps je prends pas assez le temps il faudrait que je prenne le temps alors je vous dis pas qu'il y aura un poste par semaine sur instagram même si j'aimerais beaucoup mais si honnêtement il ya un poste par mois sur instagram ça serait déjà énorme parce que je crois qu'on doit être sur trois ou quatre postes cette année donc c'est ridiculement petit par rapport à beaucoup et le et insta ça permet aussi d'avoir une autre visibilité pour youtube et aussi pour les maisons d'édition et pouvoir demander des services presse après c'est pas l'objectif mais j'avoue que sur certains titres qui me tentent énormément si je peux les lire et les chroniquer et avoir et avoir en avant-première avant tout le monde j'avoue que je ne dirais pas non mais voilà le but là c'est vraiment d'aussi profiter de se faire gagner un peu en visibilité sur instagram et du coup en répercussions sur youtube parce que j'ai beaucoup plus de monde sur youtube que sur instagram ce qui est ce qui est fort appréciable c'est plutôt pas mal parce que youtube c'est vraiment la plateforme où je m'épanouis le plus donc c'est plutôt logique qu'il ya plus de monde mais bon j'aimerais que les deux soient un peu conciliants et qu'on soit à un moment donné on était quasi au même niveau puis d'un coup youtube a un peu distancé donc là on a on doit avoir une centaine d'abonnés des cas d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné sur instagram le lien est toujours dans la description de mes vidéos donc n'hésitez pas à aller voir je poste pas grand chose à part des stories je repartage beaucoup les copies je voilà je je partage mes lectures de temps en temps quand c'est terminé qu'est ce que je débarque enfin voilà quand j'y pense je fais pas tout le temps parce que je veux pas non plus voilà mais mais normalement en 2024 j'essaierai d'être beaucoup plus actif sur sur instagram et surtout en story et en poste parce que parce que voilà ça me tient à coeur et parce que j'ai envie de le faire donc donc voilà clairement pour nous sommes passés à la catégorie des projets pour 2024 pour les réseaux sociaux au final j'ai en faisant le listing j'ai quand même quelques petits projets pas des trucs de ouf mais quelques quand même petits projets qui m'intéressent donc c'est peut-être des projets qui vont peut-être voir le jour peut-être pas mais des trucs qui me tente vraiment donc déjà j'aimerais refaire mon intro youtube est-ce que honnêtement mon intro youtube me saoule un peu j'avoue que à faire le montage tout le temps je l'entends tout le temps et elle me saoule et j'aimerais voilà plus la rendre plus jolie plus attrayante tout ça qui représente plus mon univers qu'à l'heure actuelle donc voilà j'aimerais refaire un peu l'organisation des vidéos sur youtube donc vraiment de refaire des des listes des des catégories et tout ça parce que parce que voilà ça part un peu dans tous les sens j'aimerais bien réorganiser ça j'aimerais bien refaire toutes mes anciennes miniatures parce que pareil je ne les aime pas mais après je me dis d'un sens c'est comme ça et voilà mais j'aimerais bien justement changer ça j'aimerais bien ça ça me titille vraiment comme j'aimerais vraiment vraiment refaire une vidéo de présentation de la chaîne parce que du coup quand vous arrivez sur ma chaîne c'est toujours la vidéo de présentation j'aimerais bien la refaire donc je sais pas à voir à voir parce que je sais pas si c'est le bon moment ou pas ou où est ce que je le ferais un autre moment je sais pas mais peut-être ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire en 2024 pour insta pareil je vous je vous mets pas forcément de fin comment je voulais dit en fait j'aimerais beaucoup plus poster comme on a dit tout à l'heure donc voilà c'est un des objectifs je mets pas d'objectif lecture moi perso parce que je sais que c'est le genre de choses comme je vous le disais tout à l'heure qui peut me bloquer et vraiment bah me créer une panne de lecture ou un dégoût de la lecture donc je préfère pas avoir d'objectif vraiment surpris honnêtement si je me mettais un objectif ce serait de 50 et cette année je l'aurais largement bien battu mais si je sais que si j'avais un truc de 50 je sais que je l'aurais pas battu fin ça je sais pas en fait mais je préfère pas je préfère pas me bloquer avec un goal de lecture honnêtement c'est pas vraiment mon objectif principal voilà on verra en deux fin 2024 la surprise savoir si on a battu 2023 ou pas on verra bon on va parler aussi d'un petit teasing d'un petit projet qui me trotte en tête depuis depuis quelques mois enfin depuis deux trois mois maintenant j'aimerais créer mon propre challenge parce que j'ai eu une idée et j'aime bien cette idée le souci c'est que je suis assez indécis et je prends beaucoup de temps à prendre des décisions tout ça mais j'avoue qu'en 2024 j'aimerais que créer mon propre mon premier challenge notamment plus pour moi avant tout mais aussi pour faire découvrir des titres donc je sais pas si ça sera vraiment un challenge de lecture à lire mais plus de un challenge de mois à mois et je sais pas trop comment l'organiser encore mais si vous êtes resté jusque là dans la vidéo vous avez un petit teasing en avant première d'un challenge qui notamment pourrait arriver vers la moitié de l'année parce que parce que ça va être la bonne période donc à voir à voir comment ça va se passer je sais pas trop on verra bien je sais même pas si ça va voir le jour honnêtement mais mais j'ai pas mal d'idées et j'aimerais voilà il faut que j'arrive à tout concentrer mais peut-être qu'en 2024 sera l'année du tout premier challenge de nasha ce qui sera un grand événement on va pas se mentir mais j'avoue que je sais pas ça me permettrait de créer mon propre challenge voilà de voir à peu près les règles et aussi par la même occasion de faire découvrir certaines choses parce que je vous en dis pas plus mais le challenge aura une grosse thématique et la thématique étant à amener à la découverte donc vous verrez bien si vous me connaissez un tout petit peu je pense que vous pouvez avoir quelques petites pistes mais voilà j'en dis pas plus un autre projet aussi qui me trotte dans la tête depuis maintenant quelques années aussi on va pas se mentir c'est écrire alors c'est pas forcément écrire un roman ou une nouvelle tout ce que vous voulez c'est plutôt pour sortir les idées de ma tête parce que ces derniers temps c'est vrai qu'en lisant beaucoup 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 j'ai des idées dans ma tête qui sont qui se forment et des trucs voilà qui sont qui s'imbriquent bien donc j'aimerais en fait mettre tout ça par écrit aussi pour sortir ça de ma tête et de ne plus y penser parce que j'avoue par moments j'y pense énormément donc là surtout ces derniers temps où ça se bouscule pas mal et les choses qui se dessinent et qui sont peut-être pas du tout intéressants mais le but étant d'écrire pour se vider la tête peut-être que ça donnera toujours à quelque chose on ne sait pas sur un malentendu mais honnêtement voilà c'est le plus aussi pour voilà ça fait des années que je me dis tiens j'avais commencé à écrire des trucs et tout et c'est plus pour dire se vider l'esprit ne plus avoir l'histoire en tête et elle est écrite et puis et puis voilà si c'est vraiment bien si il y a quelque chose il ya matière on verra je pense pas je pense pas avoir l'âme de quelqu'un qui écrit mais peut-être peut-être on sait pas on sait pas du tout parce que c'est enfin voilà je ne veux pas non plus mais le but étant de voilà sortir ces idées là de ma tête et de penser à autre chose et de pas trop enfin voilà le but c'est vraiment de libérer ma tête encore une fois je vais arrêter de le répéter mais voilà le c'était un des projets en 2024 de toute façon qui sera sûrement en début d'année parce que là les idées font mille et j'aimerais bien les évacuer donc on verra bien peut-être que je sais pas si vous connaissez mais en novembre ils font un espèce de marathon d'écriture alors je sais plus c'est quoi le nom notamment sur twitch et j'avoue que peut-être que j'y participerai histoire de voilà vraiment mais bon c'est en novembre donc ça dépend mais histoire de vraiment laisser libre l'imagination et écrire pour écrire et voir ce que ça donne voilà on verra bien on verra bien ce que ça donne enfin on en reparlera sûrement d'ici là mais c'est vrai qu'en plus de voir des copines de youtube enfin des copines de youtube quelques-unes commencer à écrire ou alors ayant écrit des romans voilà ça donne encore plus envie et notamment je suis sur les enfin sur twitch notamment je regarde pas mal de stream de gens qui écrivent donc c'est vrai que ça donne pas mal envie de se lancer mais pas forcément pour écrire un roman mais plus pour écrire et écrire et puis se libérer l'esprit quelque chose que j'aimerais aussi tenter peut-être en 2024 et quelque chose que je consomme énormément ce sont c'est twitch j'aimerais beaucoup me lancer sur twitch notamment pour faire des lives de raid with me mais pas que j'aimerais aussi faire de la papote livret ce qui est pouvoir échanger parce que c'est quelque chose que j'aime énormément et twitch nous permet d'avoir un retour assez rapide voilà je sais pas c'est quelque chose qui me tente énormément puis c'est twitch c'est quelque chose que je consomme tous les jours voilà depuis quelques années maintenant et c'est notamment ce qui m'aide beaucoup à lire en un an et demi j'ai vraiment fusé grâce à twitch au read with me parce que ça permet de faire des sessions je sais pas si vous connaissez on fait des sessions de 30 45 minutes une heure ça dépend les gens on a toujours une petite pause blabla donc ça dépend il y en a qui time et tout et après on reprend pour comme ça on fait ça pendant deux ou trois sessions ou alors toute la journée et ça booste vraiment ça permet de faire aussi pas mal de choses entre deux enfin voilà moi ça m'arrive de plutôt préparer des vidéos youtube monter des vidéos youtube faire des choses tout autre et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et peut-être que j'aimerais tenter mais voilà il ya du matos à acheter il ya des choses à préparer avant et mais peut-être que ça viendra ça verra le jour en 2024 on sait pas c'est un des projets secrets avec le challenge qu'on verra bien on verra bien où ça va nommer un autre projet qui est un petit peu à voir avec la lecture j'aimerais beaucoup je suis enfin voilà j'ai une formation de deux couturiers pour faire simple de base donc je sais coudre la machine je sais faire plein d'autres choses avec la machine et j'aimerais beaucoup créer des pochettes alors notamment pour moi mais pour mes proches aussi enfin pour les gens et tout ça pas forcément commercialisés on s'entend mais des pochettes upcyclées parce que comme j'aime beaucoup la seconde main surtout en littérature mais aussi en en textile donc j'avoue que c'est quelque chose qui me tente pas mal et j'avoue que voilà j'aimerais lancer ce projet entre guillemets le faire voilà me faire des pochettes à livres parce que bah ça c'est un moindre coût de le faire pour soi même que d'en acheter tout fait alors je dis pas que il va pas le prix mais voilà je préférais le faire moi-même mais être fier de ce que j'ai et pourquoi pas en faire pour les copines enfin ça on verra dans le futur mais c'est un projet en 2024 que j'aimerais beaucoup faire honnêtement me remettre un peu plus à la couture par le même biais du coup j'aimerais aussi faire un peu de crochet enfin voilà découvrir un peu plus de chose du tricot parce que du tricot je sais un petit peu tricoter mais pas des masses j'aimerais beaucoup m'y remettre c'est je sais pas là c'est la saison je pense qu'il me donne envie de m'y remettre donc peut-être en 2024 ce sera l'occasion et petit dernier projet est ce qu'on se met un objectif d'abonnés pour 2024 je sais pas honnêtement tant que ça monte ça descend pas ça m'ira on va pas se mentir voilà c'est c'en est tout pour les projets de 2024 que j'aimerais voilà ce sont des souhaits ce n'est pas des résolutions c'est plutôt des souhaits des objectifs on va dire une to do list de 2024 donc on verra j'ai posé mon carnet pour du coup vous parler du dernier la dernière catégorie la vie perso parce que the reader a fait une petite partie vie perso je trouve que c'était plutôt pas mal d'intégrer ça et de voir l'année prochaine où où j'en suis on va pas se mentir 2023 a été compliqué à plein de points de vue pour moi je pense que ça n'est pas forcément ressenti sur certains mais au moment où il y avait moins de vidéos c'était peut-être plus ce moment là j'ai j'ai quitté mon emploi il y a maintenant quatre mois enfin en septembre pour des raisons qui sont qui sont juste voilà plus plus compliqué ça faisait sept ans que j'étais dans cette entreprise et je pense que j'arrivais à inter mais aussi que mon corps me disait aussi d'arrêter et j'avoue que j'étais enfin voilà j'aimais beaucoup mon travail parce que bah voilà c'est un travail où je suis assez polyvalent où j'avais des responsabilités où j'étais dans le truc et tout ça sauf que bah mon corps me disait de plus en plus vraiment vraiment genre d'arrêter de me poser tout ça et voilà j'ai eu des problèmes de santé et malheureusement je les aurais encore pendant longtemps parce que voilà le stress tout ça et voilà j'ai plus développé des choses d'anxiété et j'ai beaucoup plus de mal avec le monde tout ça et je pense que du coup mon travail étant très 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 touristique avec beaucoup de monde bah c'était plus possible à l'heure actuelle donc je sais pas et c'est quelque chose bah voilà qui me rend triste parce que bah voilà ça aide pas donc il y a aussi d'autres choses plus perso niveau salaire tout ça et niveau contrat de travail et au niveau des petites brides des petites brides mais j'avoue que ça en plus cet été ça a été un peu le fatal j'avoue qu'en juillet août bah vous l'avez vu il y a eu beaucoup moins de vidéos parce que j'étais j'étais pas hyper bien et on va pas se mentir là avec les fêtes c'est encore le côté un peu down et tout en octobre j'étais un peu pampel up et tout parce que bah j'avais j'avais bien remonté et tout et que j'étais j'étais bien donc voilà ça va être aussi dans l'objectif de 2024 de retrouver un travail parce que j'avais décroché un travail assez loin de chez moi et je me suis dit c'est le bon moment sauf qu'il y avait des choses qui allaient pas et tout ça parce que le but aussi c'était partir un peu d'où je suis et de voir autre chose parce que parce que parce que j'en ressentais le besoin et j'en ressens toujours le besoin mais voilà il y avait des choses qui faisaient que ça n'allait pas et j'aimerais plus enfin voilà je sais pas peut-être qu'en 2024 ce sera le cas peut-être pas et c'est pour ça que du coup en fait les blogs basse enfin c'était pas possible parce que du coup je m'étais organisé pour partir en décembre et du coup en novembre j'ai décroché ce poste et du coup j'étais censé partir début décembre mais elle l'a pas fait donc forcément voilà il y a eu plein de préparations qui se sont pas faites j'ai un peu zigzagé dans tous les sens donc voilà et ce qui fait aussi que j'ai fait plus de reading vlog enfin de vlog d'ailleurs mise à autre chose à part je pense que j'arrêterai d'appeler ça des reading vlog parce que voilà j'ai passé des vlogs tout court avec parce que je sais pas le donc je trouve qu'il me correspond plus et voilà il ya oui et chose à part aussi j'ai arrêté de faire certains formats genre notamment les updates parce que je sais que c'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise parce que des lectures que j'ai lu il y a un mois c'est difficile d'en parler en me souvenant de tout tout ça et il y avait certaines lectures que j'oubliais assez facilement donc voilà c'était vraiment le dernier point lecture que je voulais faire parce que je viens d'y penser voilà c'est la vidéo brouillon le plus possible donc voilà on va revenir à la vie perso enfin plus pro et donc voilà notamment j'aimerais beaucoup je ne me vois pas vivre des réseaux honnêtement pour le moment et puis même à l'avenir c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi pour le moment donc donc voilà il faut retrouver un travail donc il y aura forcément un rythme en janvier normalement qui va se reprendre et qui va être à reprendre tranquillement et puis côté perso voilà j'ai pas mal morflé cette année la santé mentale a fait un petit 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 gap dans le fond donc donc voilà on remonte tout doucement mais il y a beaucoup de hauts et de bas et il y a plus de bas cette année que de hauts mais il y a aussi beaucoup de bas enfin de beaucoup il y a quand même des hauts on va pas se mentir et voilà notamment Montreuil le fait de j'étais très 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 content même si j'étais un peu angoissé j'étais très content d'être allé à Montreuil voilà j'ai très envie d'y aller l'année prochaine pour y retourner mais le premier salon que j'ai fait à l'Ouest Hurlant par exemple j'en gagne pas un très bon souvenir parce que je sais que j'étais angoissé tout le temps et après le fait d'être tout seul je pense que voilà ça a pas aidé à Montreuil j'avais ma copine Shirley avec moi donc ça m'a beaucoup aidé et puis voilà donc voilà je suis content notamment en 2023 je me suis un peu plus écouté mais ça a pas vraiment beaucoup changé les choses il faut absolument aussi c'est que je m'écoute plus c'est que bah que je remédie à tout ce qui ne va pas et puis voilà c'est enfin voilà il y a pas plus à dire je pense ce côté vie perso je pense qu'il y a pas énormément de choses à vous dire je pense que vous voyez dans les vlogs je fais pas grand chose entre guillemets à part enfin lire ou être chez moi ou jouer aux jeux vidéo voilà ma vie n'est pas exceptionnelle clairement pas comme beaucoup voilà donc le reprendre un boulot parce que c'est vrai que de travailler bah moi ça me manque de pas forcément travailler mais là j'avais besoin de faire une coupure et d'avoir ce petit moment pour moi parce que ça me manque oui et non en fait il y a le côté où bah je fais beaucoup de choses la journée bah je lis je vois des proches je fais des choses voilà je vais beaucoup plus souvent voir ma copine Shirley à Paris je fais beaucoup plus de choses en fait par rapport à quand je travaille en fait donc voilà je suis quand même content mais travailler me manque quand même un petit peu on va pas se mentir parce que j'aime bien m'occuper et voilà c'est comme ça je suis quelqu'un qui bouge beaucoup donc voilà voilà c'en est tout pour cette vidéo de bilan 2023 et objectif 2024 j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne à partager avec moi je suis aussi très reconnaissant des réseaux pour avoir discuté échangé et puis rencontrer certaines des copines booktubeuses ou des copains enfin j'ai pas encore rencontré de copains des réseaux mais ça ne serait tardé c'est un objectif de 2024 de vous de rencontrer les copines parce que parce que voilà on va pouvoir papoter lecture pendant pendant beaucoup de temps puis même parce que voilà on a je pense qu'on a beaucoup de points en commun donc ça ça aide à rallier et puis voilà on verra tout ça de toute façon si c'est le cas je pense que je vous emmènerai avec moi en vlog ou je verrai si je garde ce moment pour moi on verra mais c'est un objectif aussi 2024 pouvoir rencontrer les copines pouvoir discuter lecture encore plus et encore je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous passez de bonnes fêtes notamment de fin d'année enfin voilà passez un bon nouvel an voilà je vous dis du coup et bah à dimanche ou à l'année prochaine c'est vous qui voyez je vous dis à très bientôt des bisous prenez soin de vous baaaiiii